Je suis née près de Table Mountain, montagne qui ressemble à une table. Je suis née pendant l'apartheid. Je me suis battue contre cela. Aussi, je sais combien il est difficile de gagner sa liberté quand on l'a perdue. C'est ce que mes ancêtres ont fait. J'aimerais vous parler de l'un de mes ancêtres, très spécial, considéré comme une héroïne. Son nom est Sorgie Bartman. Il l'appelle Otanto Vénus. Je ne connais pas mon âge. Beaucoup de lunes ont passé, d'obscurité, de lumière. Beaucoup d'arbres ont poussé, ont grandi et ont été abattus. Beaucoup de bateaux ont sombré depuis le jour où ma mère m'a mise au monde. Les Koi Koi, c'est mon peuple. Le peuple des peuples. Le premier peuple. Quand la terre a accouché, c'est mon peuple qui est arrivé le premier sur terre. Puis, les animaux sont arrivés. Je suis né près d'une rivière. Les rivières sont mes animaux préférés. Ils ont des corps très longs qui reflètent la lumière dans le jour. Ils produisent des sons merveilleux et portent la vie. Sorgie a grandi dans une hutte avec sa famille dans un kraal, dans la ville du Cap, près de la rivière Gantos. Au milieu du feu s'élève une fumée qui flotte dans mes rêves et ma mémoire. Je me souviens de l'odeur des tapis de roseaux sur le mur. J'entends le bruit des tambours à travers le velde, en rythme avec les battements de mon cœur. Ma terre, mon peuple, mon pays, jours heureux. Nous avons emménagé dans la grande ville. J'aime Cap Town et la montagne qui indiquent le chemin aux gros bateaux venant vers nos mers. Et je les regarde partir. Je désire traverser, passer par l'endroit où la mer se jette sur la mer terre, lorsque la pluie déverse l'eau sur notre terre desséchée. Je veux suivre le soleil, lorsque Mère Nature lui commande de se diriger vers ces pays où les gens ont des visages blancs pour chauffer leurs mains et leurs terres. Je veux voir le monde voyager. J'ai rencontré un médecin, mais c'était un homme méchant. Il m'a arraché à ma famille. Il m'a demandé d'aller dans un pays lointain afin d'être une nourrice. Il a assuré à ma famille qu'il leur enverrait de l'argent et qu'ils veilleraient sur moi. Ils ont cru ces mensonges et je l'ai cru. Il m'a emmené sur un gros bateau. Lorsque nous arrivâmes dans ce pays, appelé Angleterre, il me força à montrer mon corps dans ce pays rempli d'odeurs d'esclaves aux rêves brisés. Il a dit que si je n'étais pas d'accord, il me laisserait errer dans les collines et que des animaux sauvages me dévoreraient vivants. Aussi, j'ai accepté. Je devais me tenir debout pour montrer mon corps au travers d'un tissu transparent. Ils m'ont ôté mon manteau. Toutes les personnes étaient enveloppées de longs manteaux. Mais je devais me tenir debout dans cet endroit jeûné et avoir très froid. Dans un endroit, appelé Paris, j'ai dû partager ma cage avec des animaux. J'étais debout. Je pensais à Tata, à Mama, tandis qu'ils m'observaient. Ils m'appelaient par des noms bizarres. Ils tapaient sur ma chair avec leurs ombrelles. Ils m'observaient comme s'ils cherchaient des puces sur mon corps. Je pensais à mes sœurs. La douleur devenait trop forte. Je ferme les yeux et pense à ma montagne. L'odeur du poisson m'envahit. Le vent caresse ma peau. La poudre du bouchon, une plante, sous mes pieds et mes bras, me rappelle mon abab lorsque je suis devenue une femme et que tous mes amis ont fait la fête avec moi. L'odeur de bouse de vache mêlée au beurre que nous léchons sur nos doigts me revient, ainsi que l'odeur de bière, cède, de racine que mes oncles boivent dans une carapace de tortue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada